Point numéro 4 90, on va à 90 points On court vers 90 Point numéro 4, la protection par les anges Protection par les anges Tout le monde qui grandit en vient un jour de devenir magicien On aimerait un jour arriver devant notre prof qu'on déteste le plus Et prier pour qu'il devienne un crapaud Et tout le monde pense un jour à rêver voler De devenir superman Qui a fait un rêve de voler un jour ? Powerpuff Girls Les Powerpuff Girls Les Powerpuff Girls C'est les super nanas en français mais juste Super manas Il y a trop de mouvements à l'arrière Beaucoup trop Est-ce qu'il y a un problème ? Ce qu'on ne peut pas faire Pour nous-mêmes On a besoin de croire Qu'il y a des anges en surveillance pour nous Parce que la vérité est que On est des êtres physiques Et ça, ça ne changera pas tout d'un coup comme ça Malgré le fait qu'on soit des êtres physiques On croit toujours au monde spirituel Une personne qui ne croit pas au monde physique Tout le naturel Se fait à lui-même Il se desserre à lui-même Il se desserre lui-même Parce qu'il y a un monde Qui ne peut pas être vu Et ce n'est pas un monde virtuel Ce n'est pas un monde dans votre ordinateur Et quand vous mourrez Il reste 5 vies encore Et quand il faut savoir Vous appuyez sur Restart Et vous recommencez le jeu à zéro Et vous payez oui Et le jeu recommence Ce n'est pas de ce monde dont je parle Je parle du monde qui est réel Et les gens veulent vous faire croire Que ce n'est pas réel Donc ils font des films sur cela Et ils l'appellent à la fiction Ce n'est pas de la fiction C'est un monde Ça existe Et eux ont été exposés à cela Ils ont été exposés à cela Et ils nous apportent des choses De ce monde-là Mais on n'a pas besoin d'être exposés à cela Pour croire à cela C'est pour cela qu'on a accès Au monde spirituel Par la foi Par la foi C'est par la foi qu'on croit Que le monde a été créé Par la parole de Dieu Parce que les choses Qui ont été faites Qui sont matérielles N'ont pas été faites A partir des choses Qui sont matérielles On croit Et on a accès à cette réalité De l'esprit Par la foi Et j'aimerais quelqu'un qui a de mauvais yeux Quelqu'un qui a un mauvais regard Qui vienne Garde tes lunettes Combien de Deux doigts Deux doigts Deux Combien de doigts Trois Combien de doigts Combien de doigts Cinq C'est bien Alors enlève tes lunettes Son nom c'est Louise Applaudissez pour elle Elle n'a pas une bonne vue Vous devez faire en sorte Que je connaisse Votre nom Avant de quitter le camp Sinon vous aurez raté Une des plus grandes bénédictions Pas uniquement A travers votre badge Mais en connaissant Vous directement Que je vous connaisse Vous Parce que je veux Vous connaître Quand les gens viennent ici Ils se disent Mais c'est qui toi Comment tu t'appelles Et c'est bien si toi même Tu viens Tu dis Ecoute révérenco Mon nom c'est ça Et j'aimerais Parler avec toi Et je ne dirai jamais non Jamais Je ne t'ai jamais dit non. Combien de doigts ? Combien de doigts elle ne sait pas ? Est-ce que ce n'est pas la même Louise ? Ce n'est pas la même personne à qui je vais montrer le doigt ? Combien de doigts ? Elle ne peut pas voir. Elle ne peut pas voir. Comme nous, on ne peut pas voir le monde spirituel. Si on lui amène ses lunettes. Regarde comment elle est contente. Applaudissements Écoutez. Écoutez. La différence, c'est les lunettes. Les chrétiens, nos lunettes s'appellent la foi. Dès que vous mettez votre foi, vous commencez à voir des choses qu'avant vous ne voyiez pas. C'est pour cela que le monde ne peut pas voir Dieu. C'est pour cela que le monde ne peut pas croire aux anges. Parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est pour cela qu'on les appelle des incroyants. Et nous sommes appelés des croyants. Et une des promesses que le Nouveau Testament nous donne qui nous aide à vivre une vie pieuse et à vivre une vie complète. C'est notre foi dans la protection des anges. C'est pour cela que quand je suis prêt à voyager par avion, je ferme mes yeux et je dis « Père, dans le nom de Jésus, je donne cet avion entre les mains de tes anges. » Deux devant, mais deux derrière. Et si j'avais l'argent, j'allais payer encore un billet pour le siège. Mais ils n'ont pas besoin parce qu'ils ont des ailes. Le veic nous dit que quand il voyage, il a des longs voyages à faire. Pendant qu'il voyage, au moment où il tourne à sa droite, un siège qui était vide, il y avait un grand gaillard qui était à côté. Et on lui a dit « Ça, c'est ton ange. » Il a regardé. Et l'ange avait disparu après. Que Dieu ouvre vos yeux pour voir les anges. Il nous promet la protection. Un jour, un ange est entré dans ma chambre. Comment je sais ? Parce que j'étais endormi. Et je dormais dans la seule pièce que j'avais quand j'étais encore célibataire. Et j'avais suspendu mes deux vestes dans un clou, sur un clou. J'avais un costume gris d'un côté. Et j'avais une autre jaquette qui était un bleu bleu mer. Et donc, il y avait le bleu et puis après, il y avait le gris. Et vous savez, parfois, vous êtes tellement fatigué, vous rentrez au lit, vous avez oublié de pouvoir vous déshabiller. Donc, je suis allé au lit comme ça, un de ces jours. Là, je me suis réveillé pendant la nuit. Quand je me suis réveillé, je mettais les deux vestes que j'avais suspendues. Mais la chose la plus fascinante c'est que j'avais mis la veste grise en dessous et la veste bleue au-dessus. Quand je me suis réveillé, je me suis regardé dans le miroir. Je me suis endormi sans habit. Et je me rappelle où j'avais mis ma veste. J'ai dit, si moi-même j'étais habillé, j'aurais d'abord pris la veste bleue. Je l'aurais d'abord mis. Et j'aurais pris après la grise. Mais c'était l'opposé. Et je commençais à avoir peur. Et je suis allé vers la porte, la porte était fermée. Je lui ai dit, quelqu'un a été là. Mon ange est passé par là. Choisissez de ne pas croire. Moi, j'ai choisi de croire. Mais pendant que je me déplace partout où je vais, je suis protégé par des anges. Je ne peux pas juste mourir. Le jour où je mourrai, Dieu aura planifié que je mourrai ce jour-là. Jusque-là, ça ne se passera pas. C'est incroyable. Quand nous sommes arrivés dans le car, nous écoutons à un accident qu'il a eu en 1997. Et pendant qu'on venait dans le car, on écoutait une prédication, l'évêque est en train de prêcher dans la prédication et raconter l'accident qu'il a eu en 1997. Et il n'est pas mort dans cet accident. Aucune des personnes dans la voiture avec lui n'est morte. Cet témoignage en particulier, il explique comment un homme blanc est venu par là. Il travaillait sur cette route et quand il est venu, il fumait. Il est en train de tirer sa cigarette. Il dit, vous, vous êtes vraiment chanceux. Vous êtes vraiment terriblement chanceux. Il dit, quand on arrive à une scène d'accident, on vient avec des tracteurs parce qu'on n'espère pas trouver des corps. Il dit, on n'espère pas trouver des corps vivants. Il dit, vous avez vu sa cigarette. Il dit, vous avez vu sa cigarette. au coup de bol. Non, je n'ai jamais fumé avant. Je ne sais pas comment on fait. C'était son ange qui l'avait protégé dans cet accident de voiture. Que vous puissiez croire cela aussi. Que vous soyez conscient. Fassez attention. Vous savez, on n'adore pas les anges. Si vous avez des yeux, les anges vous diront, ne m'adore pas. Je suis ton serviteur. et on croit en eux. Et on croit en eux. Je peux vous donner témoignage après témoignage après témoignage après témoignage sur la délivrance par les anges. Mais j'ai 90 points. Et j'ai uniquement pris 4. Donc, je vais continuer. Matthew 4, 6. That is our verse. Matthew 4, 6. Matthew 4, 6. Et lui dit, Et il lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et il te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Que vous puissiez croire qu'il y a des anges qui vous portent. Tant d'entendre, dites simplement, « Merci, anges. » On ne les adore pas, mais on peut les remercier. Point 5. La promesse des âmes gagnées par puissance. De gagner des âmes par puissance. De la puissance de gagner des âmes. De la puissance de gagner des âmes. Matthew 4, 9. 19, pardon. Matthew 4, 19. Est-ce que vous copiez les versets en entier ? Il faut les noter en entier. Vous ne copiez pas les versets. Je ne vous ai pas fini avec ça. Ok, vous ne vous inquiétez. Copiez le prochain. 4, 19. Donc, copiez 4, 19. Le passage en entier est ce que ça raconte. Et il leur dit, « Follow me et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Quand Dieu vous dit, « Il fera de vous, faites confiance. » C'est une promesse. Et quand je leur parle, ils ne font pas attention. Ça, c'est le travail d'un pêcheur. Vous avez déjà travaillé avec un pêcheur ? Posez la question avec quelqu'un qui pêche. Ils vous disent qu'on arrive à attraper des poissons à chaque essai. Mais ça n'avait pas dit qu'on s'arrête d'essayer. Parce qu'ils sont des pêcheurs. On ne s'arrête pas de prêcher parce qu'il y a quelques personnes qui ne nous écoutent pas. parce qu'on est des gagneurs, des pêcheurs d'hommes. Et Jésus a dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et si vous continuez, vous arriverez à un point où vous voyez « J'ai pris ce poisson ce jour-là. J'ai pris tel autre poisson ce jour-là. J'ai pris tel autre poisson ce jour-là. J'ai pris tel autre poisson ce jour-là. Un jour, vous attraperai un poisson. Parce que Jésus a dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Certains d'entre vous ont déjà abandonné avant même de commencer. Si j'avais l'opportunité, je vous aurais envoyé tous dans la ville aller pêcher des hommes. Aller essayer de pêcher. Est-ce qu'il y a une personne qui essaie de faire quelque chose et qui réussit à chaque fois la première fois ? Est-ce qu'il y a une personne comme ça ? Qui aime jouer à la batterie ? Qui aime bien jouer à la batterie ? Qui aime bien la batterie ? Fifi, do you play drums ? Fifi, do you play drums ? You don't ? I haven't asked you. Wow ! Sharpshooter. Joshua, you are more tired than I am ! Joshua has been travelling with me all around so I can understand. God bless you, Joshua. Je suis réveillé, mais j'ai quand même un flingue pour te réveiller au cas où Moïse essaie de faire la première fois, ça n'a pas marché, ce qu'il devait faire. Et vous aussi, vous devez faire encore et encore. Tu es des amis avec qui tu pêches ? Comme qui ? Lève-toi. Non, on l'a pêché, elle. Nanama, ils pensent que tu es aussi white, stand-up. Vous voyez cette jeune femme, cette jeune fille ? Nanama, quel âge avais-tu en 2005 ? Ok, bon, toi, tu es à 24 maintenant, on va pas donner ton âge. Tu parais très jeune pour 24 ans. Très, très, très jolie par rapport à ton âge. Donc, elle était à mon camp quand elle avait 10 ans. On va applaudir. Il y en avait 4. Des jeunes filles, les 4. Le camp s'appelait l'histoire de ma vie. Vous devez avoir ce camp-là. Prenez place. À part les deux, là. Nanama a cru à la parole qui était prêchée pendant des années. Donc, elle a dit « Je suis un pêcheur d'hommes aussi. » Donc, elle a parlé à son ami. Il n'a pas dit « Je ferai de vous des pêcheurs des hommes noirs comme vous. Je ferai de vous des pêcheurs des hommes noirs. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi ici ? Est-ce que c'est vrai ? Donc, elle t'a parlé et qu'est-ce qui s'est passé ? Après deux ans, viens, viens, viens. 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 Je veux entendre l'histoire. Viens, viens. Nanama a donné des bébés blancs. Hein ? There's a microphone. OK, you want to try that. They can try it. I don't want to try it. Tssou, tssou. Hey, your mic is nicer than mine. Yeah, Izzy, tell me about it. Hey, Abraham. Raconte-moi ce que s'est passé. Yeah, Izzy, tell us. Listen, listen. When I went to secondary school, I was an atheist. Dan, on s'est rencontrée à l'école secondaire. J'avais 8 ans. She was the one. Are you listening? Est-ce que vous me suivez? And I met Nanama and she told me about church that trying to get me to go for like two years. Donc, elle m'a parlé de l'église qu'elle y allait déjà. Pendant deux années, elle m'a parlé de ça. And when she first started, I just kind of shouted at her. What? I just shouted at her. She just shouted at her. Donc, quand elle m'a parlé de l'église, show her. Hey! J'étais là à parler de l'église et j'ai juste crié. The one we speak is the wrong one. That's the correct one. Shout at her. Yeah, yeah, yeah. Okay, continue. Sorry, Izzy, stop. Don't worry. She's used to us, so always laughing and what's it called? Yeah, continue, sweetheart. Elle a continué à insister à m'invitant. Et donc, elle est venue après deux ans, j'ai décidé de venir une fois au deuxième jour d'une convention internationale. Et je me rappelle ce jour-là, je n'avais pas envie d'y aller vraiment. Pardon. Et je regardais à la route et je n'avais pas vraiment envie d'y aller. Non, je ne savais pas. Ah, quelqu'un d'autre était censé venir avec moi. Et donc, j'ai commencé à rentrer à la maison parce qu'elle n'était pas là, personne. Je ne connaissais même pas l'autre version, en fait. Est-ce que vous suivez l'histoire? Est-ce que vous suivez l'histoire? C'est une promesse que Dieu nous donne. Et j'ai juste senti que je devais y aller. Et donc, je suis allé et puis tout d'un coup, il y a eu une invitation à l'appel au salut et puis ils nous ont dit est-ce que tu vas passer devant pour donner ta vie à Christ? Et je suis allé passer devant. C'était une athée. Athée complètement. Athée. Ça a pris deux ans. Non, non, non. Come and give me a hug. Viens me faire un câlin. Give me a hug. God bless you. Izzy, come and give me a big hug. Today, you have helped me to preach. They have paid you not to clap or what. is it a powerful testimony? Applaudissez très fort. C'est un témoignage puissant. If you want to believe whether this is power or it isn't power, just think about yourself. if you want to believe that it is power or not. If you want to believe that you have not been able to do. Is it what you have not been able to do? Yes. Today, at least in this camp we've seen an exam and she's not the only and please excuse me to what's it called. She's not the only white fish. dame has an anointing for white fish. Je crois que cette dame là sa fille là Nanama elle a l' ambition pour inviter des femmes blanches des filles blanches. She's bringing Greg also. Et elle a réussit à faire venir une autre copine d'elle qui est blanche. Vous savez pourquoi j'aime inviter d'autres personnes Pour venir dans des camps Parce que j'aurais prêché, j'aurais prêché, j'aurais prêché Mais après cela vous aurez balancé tout ce que j'aurais rencontré Mais à cause de ce témoignage Ce sera difficile pour vous d'oublier ceci Applaudissez pour ces deux jeunes personnes And now I have faith for the microphone Father I pray in the name of Jesus for a generation of fishers Of men Father I pray for a generation of fishers of men Fishers of men 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 Jamaican men Des hommes jamaïcains Guyanese Des Guinéens South African Des Sud-Africains Australiens Des Australiens Suisses Des Suisses French Des Français Spanish Des Espagnols Germains Des Allemands Antigua Des gens d'Antigua Eskimos Des Eskimos Des Eskimos Des missionnaires qui vont à l'évangélité des Eskimos Au nom de Jésus Amen Prenez place Promesse Promesse Nombre Six Promesse Numéro Six Est-ce que tu as vu Joséphine Je ne connaissais pas toute cette histoire jusqu'à la fin Quelle est l'autre personne qui devait venir avec toi qui n'est pas venu ? C'est Sophie Elle est aussi venue à Christ C'était un dimanche international On avait un dimanche international C'est pour cela que l'évêque a institué ce genre de célébrations Parfois vous croyez que ça recose de nous Quelqu'un va venir à l'église pas seulement et qu'il entend qu'aujourd'hui c'est un dimanche international Et aujourd'hui on célèbre par exemple toutes les nations Donc dans mon église il y a différentes nationalités Il y a des Ghanéens, des Suisses Il y a des Camerounais Il y a des Congolais Il y a des Togolais On a tout Donc les gens vont trouver leur place Qui est cette personne ? Qui est-ce assis par terre ? S'il te plaît je vais voir ton visage Donc tu peux dire viens Tu peux dire 52 semaines par année tu n'es pas venu Au moins ce dimanche là tu peux venir Vos visages sont tellement tendus Ce n'est pas du tout agréable de prêcher à ce genre de mensage Je sais que vous êtes en train de recevoir ce message Donc que vous puissiez devenir des pêcheurs d'hommes Que vous puissiez devenir des pêcheurs d'hommes Je peux vous donner des témoignages sans fin Parfois le poisson que vous avez Ce n'est pas pour toute personne qui vient à Christ Louise, vous venez pour chaque chambre qu'on a Chaque chambre qu'on a Elle est toujours là Elle est Jamaïcaine Elle est Jamaïcaine Jamaïcaine Après Ghana Jamaica Is one of my next No I didn't tell you I just fell in love with Jamaica Le Jamaïcaine Le Jamaïc c'est le pays qu'il préfère après le Ghana Are you joking? I had jerk pork I mean the real thing The real thing You know we went into the interior We drove about an hour and a half We drove about an hour and a half From Kingston J'ai conduit pendant des kilomètres dans Kingston en Jamaïque You know the one that they grill on the wood Big, you know Tu connais le sol qu'il y a là-bas Le sol gris qu'il y a là-bas And I had this one Don't know the cheese and the beef Tu sais ce qu'ils font Yeah cheese patty Yeah man Le fromage et puis le bœuf Comment est un mélange Ça s'appelle fat fromage If somebody tells me I should take a plane to Jamaica tomorrow To go and eat jerk pork I'll go Donc si quelqu'un me dit Aujourd'hui je vais prendre un avion Pour aller au Jamaïc Pour aller au Jamaïc Pour manger le jack pork J'irai volontiers Next time I'm going to Jamaica You guys will follow me Donc après je vais au Jamaïc Venez avec moi Even if not for the word Come for the pork Si ce n'est pas pour la parole Venez au moins pour le pork Comme une cuisine là-bas Donc le suivant C'est la promesse du royaume des cieux La promesse du royaume des cieux Vous ne notez pas Notez la promesse du royaume des cieux La promesse du royaume des cieux Une chose qui m'a gardé en Christ Jusqu'à aujourd'hui C'est le fait qu'un jour je sais J'ai une place où je vais aller Le royaume des cieux Pas seulement une place Je sais où je vais aller J'ai la capacité De vivre dans ce royaume Ici Quelqu'un m'a posé la question un jour Comment est le Ghana ? Comment est l'économie là-bas ? Et comment tu te débrouilles là-bas ? Et je dis à la personne Je dis je ne vis pas au Ghana Je vis dans le royaume des cieux Donc partout je vais Je prends le royaume avec moi Je ne vis pas au Ghana Je vis dans le royaume des cieux Vous savez qu'il y a des gens qui ne vivent pas dans le pays où ils sont censés être ? Je vous donne un exemple Les prêtres catholiques Ils peuvent vivre dans les coins les plus réculés en Afrique Ils auront quand même leur salami et leur fromage le matin Ils auront leur pizza l'après-midi Ils vont boire leur eau minérale l'après-midi Ils auront une télé avec le satellite Ils auront une voiture 4x4 Les prêtres catholiques Entrez juste dans leur salle Ils ne vivent pas là où vous vivez Ils savent comment créer un petit royaume Que vous puissiez vivre dans le royaume des cieux C'est pour cela que la plupart des pays Quand ils vont ailleurs Ils créent une ambassade Pour qu'ils puissent reproduire Ce qu'ils ont chez eux à la maison Dans cet endroit-là Matthieu 5, 3 Je vais finir tout cela bientôt Non, non, c'est point Matthieu 5, verset 3 Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle Car le royaume des cieux leur appartient C'est une promesse Qui nous permet d'avoir la vie Et la piété Une des choses qui fait que je reste En tant que jeune personne C'est parce que j'ai dit toujours Que je ne sais pas quand est-ce que Jésus va venir pour moi Je ne veux pas être en train de faire des choses males J'entendrais la trompette sonner Et si vous voulez que je pleure Venez me dire que vous avez eu un rêve Et que dans ce rêve Jésus est venu prendre ses enfants Et moi j'étais laissé derrière C'est pire qu'un cauchemar Grâce à la promesse du royaume des cieux Grâce à la promesse du royaume des cieux Je me garde sain Grâce à la présence du royaume des cieux J'ai la vie Grâce à la promesse du royaume des cieux Aucun pays sur cette terre n'est suffisamment beau pour moi Aucun pays Aucun pays Aucune technologie Rien du tout N'est suffisamment beau Je suis allé aux Etats-Unis Et quand je suis arrivé Celui qui m'a pris à l'aéroport M'a fait un petit tour Il m'a dit Comment tu trouves cette place ? Un africain comme moi Il m'a dit Oh, cette place est magnifique Un africain moyen comme moi J'aurais pu dire Mais cette place est merveilleuse Merveilleuse Et si vous voulez venir me poser la question Après le plus Comment tu as trouvé la Suisse Avec tous les lacs Et les baires blancs Et les montagnes Et les fromages Et vous savez ce que je vous dirais ? Je vous dis Ce n'est pas mauvais Ce n'est pas mauvais C'est ce que je dis à mes amis Je dis Ce n'est pas mauvais L'Amérique Ce n'est pas mauvais Et il était choqué Quel choc Quel choc Quand je dis Ce n'est pas mauvais Et j'ai réalisé que ça l'embarrassait un peu Donc je cherchais quelque chose à dire J'ai dit J'attends de voir des rues en or Si tu veux montrer un endroit en Suisse Où il y a des rues en or Ici jusque là-bas Alors j'oublierai Mais vous et moi on sait Qu'il n'y a aucune place comme ça sur cette terre C'est pour cela que pour moi mon désir c'est le royaume des cieux Vous êtes devenu silencieux Ok Je vais aussi être silencieux Bon si je veux être silencieux Non c'est vrai Joshua Si vous êtes ici Vous voyez que ce n'est pas facile pour moi Ils n'aiment pas ma prédication Si tu es là Joshua Tu verrais qu'il n'aime pas ma prédication Oh Je vais prêcher Non je vais prêcher Je prêcher Asseyez vous Je prêcherai Si tu vois un visage Un visage qui regarde tout droit pendant 5 minutes Va mettre la cloche Avec l'arme Voilà Dans une cloche et un coup de feu C'est les anges policiers Thank you